... Volontairement, on va commencer par la vision et perception des packs consommateurs pour reprendre les choses du point de vue du consommateur et non du point de vue des marques. Vous allez voir comment ça s'articule. On va commencer par essayer de comprendre la vision des packagings par les consommateurs, comment ils les découvrent, comment ils se déplacent dans un hypermarché. Ensuite, on va identifier les 16 leviers qui permettent de réussir une création packagings. Vous allez voir, ces 16 leviers ne sont pas évidents. Tout le monde ne les connaît pas spontanément. Et puis nous allons comparer ensuite les niveaux de réponse entre tous ces leviers, entre la marque nationale et la marque de distributeurs. Voilà. Rapidement, pour juste me présenter, je dirige une société qui s'appelle Diademe et qui fait partie du groupe Team Creative, qui est une société spécialiste en packaging. On développe à la fois des aspects créatifs, tous les aspects réalisation technique, exécution, photogravure, jusqu'à la livraison aux imprimeurs. Je suis auteur de deux ouvrages sur le packaging. Je pense que certains en ont peut-être lu au moins un, qui est le premier packaging mode d'emploi, qui en est à sa cinquième réédition depuis 20 ans. Donc c'est un ouvrage qui marche bien. Ensuite, sachez que j'ai créé moi-même pendant 30 ans des packaging, à la fois pour des grandes marques internationales que vous avez ici, quelques-unes, et aussi pour des marques d'enseignes. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et depuis toujours pour les marques d'enseignes. J'ai personnellement une grande passion pour les marques d'enseignes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, double vision des stratégies marques. J'interviens pour le groupe LSA Emballage Magazine sur des formations sur la création packaging. Et puis pour Créapol, qui est une école de design japonaise qui forme les jeunes à la création du packaging. Voilà, donc ça c'est pour mon parcours. Concernant le packaging, je voudrais juste remettre en perspective une chose. Il y a trois rôles principaux, qui sont donc des rôles incontournables. Pardon, excusez-moi. Donc protéger, c'est la matière. Informer, c'est la marque. La marque, les textes, les visuels. Et puis séduire, le design. Si on compare, et on va le faire tout au long de cette présentation, la marque nationale de la marque d'enseignes, on s'aperçoit qu'ici on a un match nul. Personne ne gagne sur ces trois registres. Tout le monde a compris qu'il fallait agir sur ces trois leviers. Donc ici, ça fonctionne bien. Et vous allez voir tout au long de cet exposé que ça se gâte à certains moments pour la marque nationale. Et puis évidemment aussi beaucoup pour certains aspects sur la marque de distributeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la perspective du consommateur. Vous allez tous vous imaginer en train de pousser un caddie, en train de faire vos courses. Et vous allez voir le packaging différemment. Donc la première chose que va avoir le consommateur quand il va se déplacer dans un linéaire, eh bien tout simplement, la première chose va apparaître à 10 mètres. Et cette première chose, c'est la couleur. Alors, excusez-moi, je vais juste y venir après. Je vais un peu trop vite. Donc juste avant, vous rappelez le contexte de l'hypermarché. L'hypermarché moyen, c'est 45 000 produits différents. 45 000 produits différents avec un temps d'achat moyen hors délai d'attente en caisse pour faire ses courses de 20 minutes. Donc vous voyez, l'entonnoir est assez impressionnant. En 20 minutes, il est impossible à l'œil de ne percevoir plus de 5 000 produits. C'est physiologique. L'œil ne peut pas capter plus d'images. Ce qui représente 250 sollicitations à la minute. Donc ça va très 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 vite. Le temps de décision d'achat, il va varier de 8 secondes à quelques minutes suivant les produits. Pour une huile alimentaire, on va aller de plus près de 8 secondes. Et puis pour une perceuse électrique vendue au rayon bricolage, on sera plus près de quelques minutes. Ça va dépendre bien sûr de la catégorie. Au final, en moyenne toujours, seuls 30 produits finiront dans le panier du consommateur. Donc, toute la stratégie, tout ce qu'on va discuter après, c'est justement en prenant en considération ce contexte d'achat qui est très très compliqué. Et donc, tout ce que vous allez faire sur vos packaging qui va ralentir l'acte d'achat est à bannir. Tout ce qui va accélérer le processus est une bonne chose. Donc, juste pour terminer sur le contexte, le consommateur va très vite. Il se déplace pratiquement à 4 km heure de moyenne en hypermarché. Vitesse moyenne. Et à cette vitesse, sachez-le, une marque représentée sur moins de 20 cm de facing ne peut pas être vue. Ça veut dire que tout ce qu'on va se dire en termes de stratégie packaging, si vous avez, mettons, un emballage qui fait 10 cm de facing, moins de 2, c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Voilà le contexte. Donc, le consommateur se déplace et la première chose qu'il va voir, c'est la couleur. Donc, la couleur, elle va permettre d'identifier très souvent une catégorie. Donc là, on se doute bien que si vous vendez du cola et que vous choisissez un autre code couleur que le rouge, eh bien, vous allez ralentir l'acte d'achat, le temps de compréhension de la catégorie. Et vous voyez, le contexte d'achat étant très, très rapide, eh bien, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc ici, on a des codes catégoriels qui existent sur un certain nombre de rayons dans l'agroalimentaire. On verra, à certains moments, on parlera de non-alimentaire aussi. Mais principalement, ces codes coloriels, catégoriels, on les trouve plutôt en alimentaire. Et tout le monde a bien compris que si on vendait une huile, il vaut mieux se coller au code couleur de la catégorie plutôt que d'aller chercher ou inventer une autre couleur qui pourrait laisser penser au consommateur que ce n'est plus de l'huile. Donc, on a une obligation de coller à cette réalité. Les distributeurs, comme les marques nationales, le font bien. Évidemment, à l'origine, il y a une marque qui a créé le code couleur de la catégorie. Mais quand elle n'a pas su le protéger, ce qui est le cas assez souvent, eh bien, il appartient au domaine public et tout le monde peut utiliser cette couleur catégorielle. Vous avez quelques marques historiques qui ont su protéger leur code catégoriel, comme Kodak en son temps avec sa couleur orangée. Mais c'est assez difficile de protéger une couleur générique. C'est comme prendre un mot du dictionnaire, le déposer, ce n'est pas autorisé. Donc ici, on voit bien que les marques enseignes et les marques nationales sont à égalité sur cette question. Personne ne gagne. Sur la question de la couleur en tant qu'identification de marques. Les marques nationales ont la possibilité, beaucoup plus facilement que les marques d'enseignes, d'avoir un code couleur fédérateur de leur identité. Évidemment, elles ne sont que dans une ou quelques catégories. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un code couleur transversal. C'est beaucoup plus difficile pour un distributeur, en particulier dans l'agroalimentaire, d'avoir un code couleur transversal puissant, car s'il le fait, il va perdre la reconnaissance catégorielle. Donc si je suis distributeur, je veux que tous mes produits soient bleus, comment je fais avec le cola ? Comment je fais avec l'huile ? Donc la difficulté, bien sûr, monte d'un cran pour les distributeurs, sauf dans les catégories non alimentaires, où en effet, les codes catégoriels n'étant pas prégnants, n'existent pas réellement, de fait, là, il est facile pour le distributeur d'avoir une identité colorielle transversale. Donc ici, on a quand même clairement les marques nationales qui l'emportent et les MDD de spécialistes. Les MDD génériques agroalimentaires, pour l'instant, n'ont pas trouvé la solution. Vous verrez quand même quelques pistes. Donc la couleur permet d'identifier une marque, la couleur permet de clarifier la segmentation de l'offre. Là aussi, quand les codes couleur de segmentation existent, tout le monde sait à peu près la couleur de la brique de lait qu'il achète. Pour la plupart d'entre nous, c'est une brique qui est à dominante bleue, qui veut dire lait demi-écrémé, et c'est valable pour les autres catégories de lait. Bien sûr, le lait entier est rouge, le lait écrémé est vert, et on retrouvera cette segmentation colorielle dans un certain nombre de catégories. Donc là, vous avez l'exemple du café. Il est évident que pour tout le monde, en France, je précise, puisque aux Etats-Unis, les codes couleurs sont inversés, en France, pour tout le monde, le bleu, c'est le décaféiné. Eh bien, si vous êtes distributeur et que vous vendez du déca, vous n'avez quand même pas intérêt à réinventer la logique, la compréhension par le consommateur de cet acte d'achat, il faut le faciliter. Quelquefois, les codes catégoriels se confondent avec la marque. C'est le cas des bières d'ABI. Vous avez plusieurs distributeurs qui ont lancé des bières d'ABI. Elles se ressemblent étrangement avec l'ALEF. Est-ce que c'est un code catégoriel ? Est-ce que c'est une couleur qui clarifie l'acte d'achat ? Probablement que oui. Si je cherche une bière d'ABI, je sais que je la trouverai dans ses dominantes colorielles. Donc là aussi, l'acte d'achat est simplifié pour le consommateur. Il y a très peu de catégories où les codes couleurs sont compris par les consommateurs. Il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. Là, en suite, tout le monde est relégué à la même problématique, qui est de segmenter, de clarifier l'offre. Pour clarifier l'offre, vous avez ici l'exemple sur la même catégorie. Là, vous avez un distributeur qui différencie par le code couleur vert, bleu, orange. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au consommateur, attention, ce n'est pas trois fois le même produit. Vous avez face à vous trois produits différents. Eh bien, la marque nationale dit exactement la même chose. Elle alerte le consommateur en disant, attention, ce ne sont pas les mêmes produits. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de code couleur signifiant qui permette de dire que c'est au fromage ou au jambon, etc. On n'a pas de logique consommateur comprise. Donc, méfiez-vous avec la couleur en packaging, c'est un sujet très compliqué. On essaie de faire dire beaucoup de choses à la couleur. Ce n'est pas le sujet de cette intervention, mais c'est un sujet très compliqué. Donc, attention, vigilance. Toutes les logiques s'écroulent dès qu'on raisonne un petit peu. Je vais prendre, pour exemple, Fendus, qui utilise la couleur rouge pour ses produits surgelés, alors que la couleur spontanément livrée par tout le monde sur des produits surgelés, c'est le bleu, le blanc, mais pas le rouge. Alors, quand on pose la question à Fendus, on lui demande pourquoi. Il nous dit, c'est simple, moi, je ne veux pas vendre l'idée du froid, je veux vendre l'idée de la cuisson. Donc, vous voyez qu'on fait dire ce qu'on veut à la couleur. Donc, vraiment, c'est un sujet compliqué. On continue à avancer. Donc là, le consommateur est toujours à 10 mètres. Il commence à s'approcher, il voit les logiques de segmentation. Et puis, il avance à 4 mètres du produit. Et là, pour la première fois, va apparaître la forme du packaging. Alors, la forme, elle dit plusieurs choses. Elle aussi, elle dit la catégorie. Quand vous avez une bouteille d'eau verte, donc, la couleur dit que c'est de l'eau gazeuse. Et la forme de cette bouteille qui est lisse, par opposition à une bouteille bleutée qui est striée, qui, elle, dit par la couleur qu'elle est de l'eau plate et dit par la forme de sa bouteille, confirme qu'elle est de l'eau plate. Donc, le consommateur inconsciemment va décoder ces logiques et va, bien sûr, reconnaître les catégories. Vous avez des marques qui sont plus fortes, puisqu'elles ont réussi à imposer des formes qui sont caractéristiques et qui leur donnent une identité extraordinaire. J'ai pris deux exemples. Vous avez l'orangina. Voilà une bouteille qu'on peut toucher pratiquement sans l'avoir. On la reconnaîtra par sa forme vraiment caractéristique. Et puis, le canard WC qui répond à un souci de rendre service au consommateur. Je ne l'ai pas encore dit depuis tout à l'heure, mais tout ce qui est fait en packaging doit être fait pour rendre service au consommateur. On ne trompe pas les consommateurs. Là, ils ont une bonne idée. Et cette bonne idée, d'un point de vue fonctionnel, apporte une image très affective au produit qui renforce sa relation avec chacun d'entre nous. Et puis, vous avez de l'autre côté les marques de distributeurs qui, pour le coup, ne font pas preuve de beaucoup de créativité sur les formes. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y en a un qui est quand même conséquent, c'est les volumes. Quand on crée une bouteille de Badoit pour des marchés mondiaux, internationaux, on a des quantités importantes. Quand on est un distributeur local, malheureusement, les quantités ne permettent pas toujours de rentrer dans ces considérations. Et quoi qu'il en soit, si j'étais distributeur, je ferais attention à ne pas m'éloigner trop quand même des codes catégoriels quand ils sont aussi connus que l'eau gazeuse et l'eau plate, par exemple. Donc, vous avez plutôt une tendance suiveur de la part des distributeurs. C'est pour cela qu'on va considérer que sur ce registre-là, les marques sont encore bien meilleures que les distributeurs. Alors, ça, ça nous amène à une fonction en packaging qu'on appelle la fonction alerte identitaire, où vous avez cette fonction alerte, elle passe par la forme de l'emballage. Là, on comprend bien qu'on a deux tablettes de chocolat. Et puis, elle passe ensuite par la couleur dominante de l'emballage. Et là, on voit bien que le distributeur s'inspire de la couleur du leader pour orienter le consommateur vers la compréhension de la catégorie. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a travaillé sur la forme, on peut aller un peu plus loin et avoir des formes qui soient distinctives, originales, mémorisables. C'est très important en packaging. Je n'ai pas encore utilisé ce mot. Mais tout ce qu'on se dit là, plus ce sera mémorisable, plus l'acte d'achat pourra être reproduit. La petite mamie qui va chez son pharmacien et qui dit « Je voudrais les médicaments, vous savez, avec les ronds rouges sur la boîte », elle se rappelle de sa boîte. Et l'acte d'achat est facilité. C'est exactement pareil dans tous les circuits de distribution. Donc là, vous avez des marques qui ont imposé des codes catégoriels, qui ont inventé des codes d'emballage au niveau de la forme et du matériau. On voit qu'à l'opposé, les marques de distributeurs sont là aussi suiveurs. Elles n'ont pas encore investi sur ce registre suffisamment. Donc là aussi, la marque de distributeurs n'est pas le vainqueur sur ce registre. Vous avez une marque de distributeurs qui, dernièrement, a fait un travail remarquable sur les ampoules. Vous avez la marque Auchan ici, par opposition à une marque nationale, on va dire, qui a réinventé un peu la façon d'emballer des ampoules avec le culot de l'ampoule apparent et puis avec une forme très distinctive, très originale. Je crois que c'est un packaging qui a été pas mal récompensé. Donc c'est possible pour une marque de distributeurs d'innover sur la forme d'un emballage et d'amener des réponses à la fois des services rendus au consommateur, le fait de voir le culot, l'identité, la personnalisation de la marque qui est renforcée. Ensuite, vous avez la charte graphique Packaging qui, elle, va apparaître un peu plus tard et qui va donc permettre d'avoir une identité transversale très forte ou pas pour les marques. Alors vous avez l'exemple d'un distributeur qui, vraiment, a une identité transversale très puissante. Donc c'est possible d'avoir une identité graphique reconnaissable à travers toutes les catégories. De la même manière, bien sûr, que la plupart des grandes marques ont déjà répondu positivement à cette chose. C'est très très dur pour les distributeurs d'aller jusqu'à là. Il y a très peu d'exemples aujourd'hui. On verra, on parlera de Mark & Spencer, mais vous avez Monoprix en France qui est vraiment pour moi la référence. avec un défaut que Monoprix n'a pas encore réussi à régler. C'est un code couleur transversal qui dit Monoprix. Pour l'instant, ce qui dit Monoprix, c'est une charte graphique, une manière de communiquer, une manière de s'exprimer en termes de typos, de rythmes, mais pas en termes de code couleur. Donc il y a encore un peu de travail sur cette marque d'enseigne qui est bien en avance sur les autres, sur l'aspect identitaire de la charte graphique Packaging. Voilà. Alors là où ça se gâte un peu, c'est à un mètre, c'est seulement à un mètre que les consommateurs vont voir les marques. Et je dis bien voir les marques. Les consommateurs ne lisent pas les marques. On les reconnaît, on les mémorise, on a un ressenti pour les marques, mais on ne les lit pas. Ce qui a permis à plein de gens de jouer avec ça sur des jeux typographiques où on lisait Canal Plus à la place de Coca. Et ça se passait très bien, on ne voyait même pas de quoi il s'agissait. Donc seulement à un mètre, la marque va jouer son rôle. C'est aussi ce qui explique que beaucoup de consommateurs ont acheté du cola en croyant acheter du Coca, mais ils ont acheté un cola distributeur parce qu'ils n'ont pas lu la marque, parce que la confusion graphique était là et que l'acte d'achat, et on s'est tous fait avoir au moins une fois, donc c'est quelque chose qui confirme bien à quel point l'acte d'achat est très spontané. Donc un logo efficace sur un packaging, c'est une forme. Pourquoi une forme ? Pour pouvoir isoler le logo graphiquement. C'est très important d'avoir un logo qui soit séparable des autres éléments, et puis une couleur dominante, une typographie sur laquelle on reviendra, et un symbole. Donc là vous avez deux types de marques d'enseignes. Vous avez la marque propre, vous avez un exemple en haut, et vous avez les marques d'enseignes. Ce qu'on voit clairement sur les marques d'enseignes, c'est que les distributeurs n'assument pas assez haut et fort leur identité. Là vous avez Auchan en tout petit. Il y a un problème de volonté de communiquer sur la marque d'enseignes. Du coup ça donne un produit qui n'a pas de marque réellement. Et il faut savoir que le consommateur ne lit pas les marques, il les reconnaît, mais il en a besoin. C'est une caution, c'est la garantie que ce produit est fait par quelqu'un qui s'engage en termes de qualité. Donc c'est très important. Et puis à contrario, vous avez les marques propres, où là c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une confusion très largement créée pour tromper un peu le consommateur, volontairement, involontairement, je ne sais pas. Mais il est évident qu'on peut voir les choses sous deux angles. Ce logo pâturage est superbe, puisqu'il est parfaitement dans la catégorie, sauf qu'il reprend tous les codes des marques leader. Donc est-ce que c'est réellement ça une marque ? Probablement que non, une marque doit avoir sa propre identité, parce que c'est à travers sa propre identité qu'elle va véhiculer des valeurs et un engagement. Et donc là on a probablement une marge de progression pour les marques de distributeurs, les marques d'enseignes, les marques nationales restent largement vainqueurs sur ce registre. Alors, les codes packaging, identifier les codes, alors ça c'est quelque chose qui est compliqué quand on travaille sur une catégorie, sur un produit. Quand on crée un packaging, il faut comprendre la catégorie. Et ça c'est quelque chose qui est difficile pour la plupart des marques et qui l'est beaucoup moins pour les distributeurs. Parce que les distributeurs, ils managent des catégories et ils comprennent bien. Quand ils vendent des œufs, ils savent comment on vend des œufs. Alors vous avez des industriels qui eux vont chercher à se différencier, à vendre des œufs autrement. Donc c'est superbe d'un point de vue créatif, sauf que qu'est-ce qui se passe là ? Bah là c'est plus des œufs. Pour le consommateur, c'est quelque chose de nouveau, c'est très beau, mais ce n'est plus des œufs. Donc, au bout d'un moment, je vais comprendre que ce sont des œufs, mais ce moment-là, c'est le moment de trop. C'est-à-dire que l'acte d'achat s'opérant en quelques secondes, je cherche des œufs, je ne suis pas en train de me prendre la tête. Et là, je ne comprends pas que j'achète des œufs. Donc je zappe et je passe à des œufs puisque je voulais acheter des œufs. Donc cette innovation qui est le devoir un petit peu des marques n'est pas aussi simple que ça. Et ça fait que beaucoup de marques se trompent et qu'elles ne comprennent pas les catégories, les codes catégoriels, voire qu'elles veulent les réinventer. C'est très bien de réinventer des codes, mais il faut avoir les moyens, éventuellement être seul sur un marché, éventuellement être leader, etc. Donc c'est compliqué. Donc si vous vendez des œufs, attention à ne pas aller trop loin. Donc là, clairement, les MDD l'emportent très largement sur les marques nationales. Elles ont vraiment une vision des marchés qui est beaucoup plus claire. Vous verrez aussi sur les textes après. Ensuite, le consommateur, quand il est devant l'inaire, il va prendre le produit en main et là, il va avoir ce qu'on appelle une relation tactile avec le produit. Il va le toucher. Et ça, c'est très important en packaging, c'est ce qui va permettre de déclencher le sentiment d'appropriation. J'ai ce produit tactilement, il continue de me parler, il me renvoie des émotions et ces émotions vont me donner envie de ne pas le reposer, de le garder dans la main. Sachez d'ailleurs que le premier produit qui va être pris dans la main sera le produit de référent pour valider l'acte d'achat. Et je vais me déplacer dans le linéaire en me disant, est-ce que c'est bien le bon produit que je voulais ? Et dans 80% des cas, c'est souvent celui qui est confirmé. Donc là, vous avez des exemples de toucher. Vous avez le comté entremont avec un papier un peu effet calque, avec un bruit assez agréable. Vous avez l'orangina où évidemment, vous touchez la bouteille dans le noir. Vous touchez qu'une petite partie de la bouteille dans le noir, vous savez que c'est orangina. Donc là, le tactile est très important. Vous avez les tablettes de chocolat qui, depuis toujours, jouent avec les gaufrages, les vernis, les touchés mat, touchés brillants. Tout ça sur un même packaging. Donc ça, c'est vraiment des choses qui renforcent bien l'envie d'acheter. Vous avez un exemple sur des canettes qui ont été primées, qui sont des canettes en métal. Simplement, elles sont bosselées et elles vont, là aussi, on imagine bien, dans la main générer quelque chose. Et on voit que, là aussi, malheureusement, la marque d'enseigne n'a pas du tout travaillé sur le tactile. C'est comme si on n'avait pratiquement qu'un seul sens. Le sens de l'odorat, le sens du toucher sont des sens très importants pour le consommateur. Et les distributeurs ne travaillent pas encore suffisamment sur ces sujets-là. Les distributeurs travaillent un peu sur l'olfactif, mais plutôt au niveau des points de vente qu'au niveau des packaging. Donc il y a encore du travail là-dessus. Donc là, encore une fois, les marques nationales l'emportent haut la main sur ce registre. Vous verrez, on fera une petite synthèse à la fin de, si vous êtes distributeur, quels sont les leviers sur lesquels il faut travailler. Si vous êtes industriel, parce qu'il y a aussi des erreurs, quels sont les leviers ? Il y aura une petite synthèse. Alors, une fois qu'on a acheté le produit, il va y avoir quelque chose de très important. C'est la relation gestuelle, en fait, avec l'emballage. Vous avez des marques qui sont capables de générer l'acte d'achat en fonction de la gestuelle. Là, vous avez un exemple qui a été couronné de succès, qui est le Tesser avec le nouveau doseur. Et vous avez le sucre d'Adi en poche souple, les compotes pomme-potte avec ce concept d'emballage. Où en fait, la gestuelle fait partie intégrante du produit. Là, je ne mange plus une compote, je pressurise une compote dans ma bouche, etc. Donc il y a vraiment toute une relation tactile, gestuelle, pardon, qu'on ne retrouve pas, encore une fois, malheureusement, sur les marques d'enseignes. Donc là aussi, les marques d'enseignes ont une marge de progrès pour essayer d'inventer des choses. Pourquoi pas ? Surtout que les choses à inventer sont au départ des idées qui rendent service au consommateur, qui vont l'aider dans l'utilisation et dans sa relation avec le produit. Donc pourquoi ce ne serait que l'apanage des marques ? Là, je n'ai pas compris. Je pense qu'il y a vraiment moyen de monter la réflexion là-dessus. Voilà, donc, il faut comprendre que la gestuelle, ça a l'air anodin, mais je vous assure que je vous mets le plus grand des champagnes dans une bouteille de vin, ça ne marche plus, et l'inverse non plus. Donc on a la manière d'ouvrir la bouteille, la manière de la manipuler, va changer totalement la vision et la perception du produit. Alors, la slide d'après, c'est peut-être la seule slide que je conseille aux distributeurs de mémoriser, c'est la plus importante, c'est la clé du packaging, c'est le moteur. Ceux qui ont compris ça, ils savent faire un packaging, c'est la typographie. Alors, la typographie, on ne mesure pas son enjeu, pourtant il est essentiel. C'est d'abord tout un tas de messages qui passent par le dessin, par le dessin des lettres. Vous avez ici, on voit clairement que vous avez une lessive qui vous raconte une histoire avec des jeux typographiques, avec des typographies différentes, et puis vous avez à côté une marque de distributeurs qui a probablement un produit aussi bon. Moi, je ne descends pas au niveau des produits de la qualité, je n'ai aucun doute sur la qualité des produits distributeurs. Moi-même, j'en achète, mais il n'empêche que là, le message, il n'est pas clair. Je pense que cette lessive est probablement moins efficace que celle d'à côté. Pourquoi ? Probablement parce que le travail typographique ici n'a pas été fait. Donc là, les vainqueurs par chaos, les marques nationales, j'aurais pu prendre des exemples à l'infini dans les deux. J'ai pris à chaque fois volontairement des images un peu caricaturales. Vous m'en excuserez pour ce, si certains de vos packagings défilent à l'écran, mais ça a une vocation essentiellement pédagogique, si vous permettez le mot. Voilà, comprendre un peu les choses. D'accord ? Donc ça, c'est la typographie. Si j'insiste sur la typographie, c'est aussi pour vous expliquer un des secrets du packaging. C'est que sur un packaging, on n'a jamais la même typographie sur chaque ligne. Donc vous avez une typo ici, une typo ici, une autre là d'ailleurs, une autre là, j'ai oublié une flèche. Ça aussi, c'est une autre typographie. En fait, chaque niveau d'information nécessite une typographie différente. C'est le contraire de ce qu'on fait en édition. Si vous imprimez une belle brochure, vous allez prendre une fonte, une belle typo, puis vous allez la décliner en bold, en light, en italique. En packaging, on ne travaille pas du tout comme ça. Moi, je vois au premier coup d'œil si un packaging a été créé par un spécialiste du design pack ou pas, à travers les choix typographiques. Et on voit bien l'appauvrissement que génère la différence typographique. On voit bien à quel point il y en a un qui raconte une histoire et l'autre qui est juste en train de communiquer un produit. Voilà, donc ensuite, eh bien, après, il y a les... Alors là, on a dit que les vainqueurs, c'était les marques nationales. Par contre, sur la slide d'après, là, les grands vainqueurs, c'est les MDD. Les MDD, elles ont du bon sens. On dirait que les industriels ont perdu le bon sens. Je ne sais pas pourquoi. Mais les MDD, elles sont capables de traduire avec des textes simples, des produits parfois compliqués. Elles s'avent identifiées clairement avec des mots que les consommateurs comprennent, ce qui n'est pas le cas souvent des marques nationales. Vous avez là un exemple d'une petite société qui marche très bien, qui est très dynamique. Mais il n'empêche qu'au niveau de leur packaging, il y a un nombre d'informations en facing qui est totalement excessif. Vous avez soupe idéale, velouté de carottes à la crème, les légumes de nos régions. C'est vrai, c'est frais, c'est prêt, 100% naturel. Je pense que là, on a déjà perdu probablement pas mal de consommateurs au passage. Donc là, bien sûr, il y a un exemple ultra simple, mais on voit bien la différence. D'accord ? Donc là, les industriels ont tendance aussi à inventer des mots, à vouloir avoir l'air plus intelligents que leurs consommateurs, ce qui ne rapporte absolument rien, évidemment. L'idée, c'est plutôt de rendre intelligent le consommateur plutôt que de rendre intelligente la marque. Donc, quand vous avez sur certaines catégories des textes qui sont incompréhensibles, eh bien, ce n'est pas bon pour l'acte d'achat. Rappelez-vous, quelques secondes, je peux acheter ce produit en quelques secondes. Pas certain que je n'ai pas besoin de quelques secondes de plus ici. Alors ensuite, il y a un autre problème sur lequel, là, par contre, les marques de distributeurs progressent très très vite, mais ont encore un retard considérable, c'est sur les images. En fait, un packaging, c'est une toute petite surface de quelques centimètres carrés. Et en linéaire, tout va très vite, on l'a déjà dit. Et il faut que l'image, elle claque. Il faut que l'image, elle soit presque un tout petit peu caricaturée, un peu forcée dans ses traits, pour justement permettre au consommateur de comprendre immédiatement la catégorie. Donc, les industriels ont eu tendance à forcer un peu les images, les contrastes, ce qui est une bonne chose, parce que, n'oubliez pas la chaîne graphique derrière. Vous allez avoir des packaging qui vont être imprimés avec des procédés qui permettent pas toujours les bons contrastes. Donc, on force au départ. Et puis ensuite, ça donne cette différence, si vous voulez, en magasin. Là, vous avez des images, probablement, qui sont très belles au départ, mais qui, en finale, permettent pas de générer la même sensation. Mais je vous dis, ça progresse très vite, puisque les marques de distributeurs commencent à comprendre qu'elles ont besoin d'investir sur ce registre, et particulièrement sur un des aspects, qui est la retouche. Il n'y a aucune image qui peut, malheureusement, arriver sur le packaging sans retouche. Non pas qu'on veuille tromper le consommateur, mais la chaîne graphique ne permet pas de reproduire les choses avec autant de finesse. Donc, ici, vous avez clairement un travail de nettoyage. On voit, ici, on sublime un peu les carottes. Ici, on a corrigé une chromie. Ici, vous voyez la différence entre la photo du haut et l'image retouchée. Bien sûr, sans mentir, puisque ça ne rapporte rien de mentir. Parce que quand on ouvre la boîte, il faut quand même que ce qu'il y a dedans corresponde à ce qu'on a vu. Mais voilà, il n'empêche que c'est quand même plus appétissant et plus agréable à acheter. Voilà, donc ça, c'est pour la retouche. Alors, là, tout le monde est au même niveau. Les marques de distributeurs, les marques nationales, tout le monde peut travailler là-dessus sans aucun problème. Alors après, par contre, encore une fois, c'est les marques de distributeurs qui l'emportent. C'est les fenêtres. Alors, les industriels ont tendance à cacher le produit. Et les distributeurs ont tendance à vouloir le faire voir. Donc, on va trouver très facilement des marques de distributeurs avec des fenêtres. Les consommateurs raffolent. 80% des consommateurs veulent voir le produit. Donc voilà. Et là, bien sûr, elles sont dans la vérité produit, les marques d'enseignes. Puisqu'elles achètent, elles sélectionnent un produit, aussi pour son esthétisme. Et voilà, l'industriel, il n'a pas forcément le beau produit. Donc, il va préférer la photo. Le distributeur peut choisir. Donc, il préférera parfois la fenêtre. D'accord ? Donc, ensuite, vous avez une autre chose qui est très importante. C'est quand le consommateur a le produit dans la main. Mettons qu'il ait deux produits dans la main. Une marque distributeur et une marque nationale. Voire deux marques nationales. La question, c'est pourquoi j'achète l'un plutôt que l'autre ? Et là, c'est ce qu'on appellera le bénéfice produit, le plus produit. Et là, il faut que le consommateur comprenne par une phrase, un mot, pourquoi il doit prendre celui-là plutôt que celui-là. Donc, là, vous avez des distributeurs qui, par exemple, en ce moment, communiquent sur le fait que c'est élaboré dans les magasins. Là, vous avez au lait frais de la ferme, par exemple. Là, je comprends bien pourquoi je dois acheter ce produit plutôt qu'un autre. Et sachez que les consommateurs passent du temps à essayer de comprendre pourquoi je dois acheter ce produit. Donc, là aussi, les marques nationales l'emportent parce qu'elles ont compris, tout simplement. Les marques de distributeurs pourraient très, très vite remonter sur ce sujet, simplement en se posant la question. Alors, ensuite, il y a l'effet de cumul visuel. Alors, l'effet de cumul visuel, c'est ce qui se passe quand un packaging, reproduit par la multiplicité de ces images, se reproduit. Et quand on crée un packaging, quand on travaille pour une grande marque, on pense à l'effet de masse et on ne crée pas seulement l'image isolée, mais par rapport à sa masse. Moi, qui ai travaillé pour la plupart des marques de distributeurs et qui ai fait beaucoup de packs de distributeurs, je peux vous dire que cette problématique n'a jamais été abordée dans aucun des dossiers que j'ai gérés. Ce qui veut dire que ce n'est pas une préoccupation. Pourquoi ? Tout simplement parce que le distributeur part du postulat qui contrôle ces linéaires, donc il fera ce qu'il veut. Mais moi, je vous parle d'un effet de cumul visuel, je ne vous parle pas d'un effet de masse. Évidemment, l'effet de masse, il va être de fait si on a la primeur au niveau du linéaire, mais l'effet de cumul visuel, il renforce l'identité. Il participe au message, il dit des choses, cet effet de cumul visuel. Donc, voilà, je pense qu'il y a encore là aussi une marge de progrès et je conseillerais aux distributeurs qui sont dans la salle de toujours regarder les créations qui vous sont proposées en effet de masse. Vous allez voir, ça ne dit pas la même chose. Voilà. Alors, là, il y a un sujet sur lequel tout le monde, personne ne gagne, mais bon, et pour cause, c'est le online. Aujourd'hui, vous avez ici deux exemples de packaging qui ont été conçus pour des magasins, pour être vendus dans la grande distrib. Et puis là, vous avez les mêmes packaging qui ont été revisités pour être vendus sur les sites en ligne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que sur quelques... Le packaging, c'est quelques centimètres carrés. Sauf que là, on descend. Quand on est en vente en ligne, on est sur quelques millimètres carrés. La surface est vraiment petite et il faut que le packaging continue à fonctionner pour qu'on clique et qu'on le glisse dans son panier. Donc ici, on a simplifié les informations. Vous avez tous les petits textes qui s'en vont. On a revisité les tailles, les proportions de manière à ce que ça fonctionne en ligne, évidemment, sachant qu'à côté, on a, bien sûr, toutes les informations qui ont disparu du packaging qui sont écrites à côté. Sachez juste, pour ceux que ça intéresse, que si vous faites ce genre de travaux, légalement, vous devez faire attention parce que vous ne pouvez pas trafiquer vos facings sur les ventes en ligne. Ils doivent bien correspondre à la réalité de ce qui est trouvé en magasin, voire à la réalité de ce que le consommateur va recevoir chez lui, puisque la réalité, ce qu'il va recevoir, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il va avoir cliqué. Il aura ça dans son panier. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Et puis, bien sûr, il y a toute une dynamique en ce moment qui se met en place sur les packaging connectés. Alors, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il va se passer plein de choses. Pour l'instant, personne n'a rien fait, de signifiant en tout cas. Et donc, voilà, je pense que les MDD que j'ai rencontrés dernièrement, j'en ai vu aucune qui a travaillé là-dessus. Et peut-être que c'est dans les dossiers confidentiels, mais en tout cas, je n'ai pas d'infos. Voilà. Alors, on va... Donc là, vous avez la vision de ce qui permet de composer un packaging, tous les aspects. On va juste faire un petit arrêt sur images sur quelques marques que je voulais vous faire voir. Vous avez ici un exemple de ce qui se passe dans la réalité. Là, vous avez une marque, Oreo, qui est une marque internationale. Voilà. Et puis, vous avez le travail des marques d'enseignes sur cette catégorie. Alors déjà, est-ce qu'on est sur une catégorie ou est-ce qu'on est sur une marque ? Est-ce qu'on se bat contre une marque ou contre une catégorie ? Première question qu'on peut se poser. Si c'est une catégorie, elle est bien inventée par Oreo. Et là, on a l'ensemble des distributeurs qui ont totalement reproduit le produit Oreo. Donc ça, on va partir du postulat que c'est une catégorie. Et ensuite, qui ont plus ou moins été chercher des sources d'inspiration dans le packaging Oreo. Alors, quand l'inspiration est bonne, on va dire qu'on est un peu borderline en termes d'éthique et de copie. Quand elle n'est pas bonne, on s'éloigne de la catégorie. Donc, vous voyez que la problématique n'est pas simple. Quand on est distributeur, on doit se poser des questions. Est-ce que je vais jusqu'au 3 d'en bas ? Pas sûr. Voilà. Les 2 d'en haut sont intéressants parce qu'ils revisitent un peu le code couleur. Mais on est quand même borderline. On a vraiment reproduit tous les effets. Absolument. Moi, je pense que les distributeurs doivent se poser des questions sur ce genre de dossier. Essayer de réinventer un peu des choses. D'amener des réponses. Peut-être qu'il y a des choses à dire. En tout cas, là, on voit bien qu'on ne s'est pas posé la question. Vous avez la même chose sur des jeux pour enfants, par exemple. Où vous avez, là aussi, une marque distributeur qui est suiveuse par rapport à la marque nationale. Ce n'est même pas mieux. Voilà. C'est une réponse. Je voudrais que vous sachiez bien tous que être suiveur, ce n'est pas un défaut. Ce que je ne l'ai pas dit. Vous avez 3 stratégies possibles en marketing. Vous pouvez avoir une stratégie de leader. Donc, vous inventez des codes. Une stratégie de challenger où vous surfez, vous amenez un petit peu de plus. Et puis, la stratégie de suiveur qui correspond au fait de reprendre les codes existants et de les reprendre à son compte. Donc, ce n'est pas interdit. Après, on verra qu'il y a différentes manières de le faire. Voilà. Donc, là, vous avez, par contre, une marque de distributeur qui pourrait nous faire rêver en France, qui est Mark & Spencer. Il n'y a pas d'équivalent. Aujourd'hui, il y a Monoprix qui remonte un peu sur ce registre-là. Mais ce n'est pas encore une image premium aussi forte que les Mark & Spencer. Avoir un produit Mark & Spencer chez soi, c'est assez prestigieux. Ça ne l'est pas encore tout à fait pour Monoprix. Ça va le venir. Mais sinon, pour le reste des autres distributeurs, ce n'est pas le cas. Ce qui est surprenant, c'est qu'on se demande à quand le style français en MDD. Mark & Spencer ont imposé un style. Pourquoi aucune MDD aujourd'hui n'a inventé son propre style, sa propre identité ? On peut se poser la question, particulièrement pour les distributeurs agroalimentaires. On est quand même dans un pays où la gastronomie, l'agroalimentaire, fait référence. Je pense que ça reste à inventer et que ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, alors, le sujet qui fâche, les copies, c'est fini. Moi, je n'ai pas rencontré un seul distributeur qui m'ait demandé de travailler sur des copies. Ça, c'est faux. À l'arrivée, on a le phénomène Oreo. On a l'impression que ça a été copié. Ce n'est pas volontaire. C'est un peu une démarche. On ne comprend pas bien tout ce qu'on fait. Et à l'arrivée, on a un résultat qui n'est pas bon. La vraie copie, comme on a connu il y a quelques années dans la distribution, elle n'existe plus. Voilà. Parce que d'abord, ça n'intéresse personne. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, personne n'est vainqueur. Puisque la marque qui est copiée, c'est compliqué à gérer, la relation avec son client. Et puis le distributeur, ce n'est pas très glorieux. Donc, ça n'existe plus. Par contre, la copie n'est pas interdite. Ça peut vous paraître étrange, mais vous avez le droit de copier, mais vous le faites à ce niveau. Là, vous avez un exemple d'une marque bretonne qui a copié le coca. Alors, ceux qui connaissent la Bretagne savent à quel point c'est un buzz phénoménal. Tout le monde s'arrache cette bouteille dans tous les magasins de Bretagne. Donc, c'est possible de copier, mais il faut le faire avec créativité, avec inventivité et faire avancer la catégorie. Là, c'est ce qui s'est passé avec cette marque. D'accord ? Alors, après ça, il y a un autre registre sur lequel les marques nationales sont les grands perdants. Vous allez voir, c'est quand même surprenant. Et sur lequel les marques de distributeurs sont les grands gagnants, c'est l'humour. Alors, vous voyez que c'est quand même incroyable. Parce que, est-ce qu'on peut dire que les distributeurs ont de l'humour ? Probablement plus que les marques aujourd'hui, si on s'en tient à ce qu'on voit. Vous avez les biscuits moches d'Intermarché. Vous avez les packs monoprix. J'en ai pris deux, mais c'est à l'infini. Franchement, je rêverais, moi, de travailler sur ce type de projet. C'est fabuleux. Tous mes oeufs de bonheur. Cette année, faites des sardines d'avril. Je ne sais pas comment les traducteurs vont faire avec ça. Mais voilà. Et puis, à contrario, vous avez la marque nationale qui n'a jamais rien fait. Alors, vous avez Carambar, mais ce n'est pas en facine. On sait qu'il y a une blague à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment de l'humour. Et puis, vous avez des catégories de produits comme Innocent qui ne sont pas tout à fait sur l'humour. On est un peu dans l'émotion. On est borderline. J'ai regardé aussi Michel et Augustin. On est un peu dans l'émotion. On raconte une histoire un peu différemment. Mais on n'est pas dans l'humour. Là, on est dans l'humour pur. Vous avez le jus de fruits intermarché, l'étiquette qui change en fonction de l'heure à laquelle la bouteille est remplie. C'est quand même bien drôle. Voilà. Donc, c'est possible de le faire. Et là, c'est vraiment les distributeurs qui l'ont inventé. Les marques n'ont pas le courage d'aller sur ce terrain. Comme quoi, vous voyez que... Voilà. Donc, alors, encore quelques éléments de réflexion. Je voudrais vous faire voir une marque qui a fait du bio. Une MDD qui a fait du bio. Voilà pour moi quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a utilisé ici des codes packaging grande conso classique. Avec une saturation des couleurs, avec du papier blanc, avec une histoire à laquelle moi, je ne crois pas. Vous enlevez les petites feuilles sur le i de bio, il ne se passe plus rien. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand on est distributeur. Si on veut aller sur certains segments, il faut y aller bien. La même chose sur un emballage en craft. Peut-être aurait fonctionné parfaitement bien. Là, l'histoire me semble un peu discutable. Voilà. Je vais vous faire voir deux distributeurs qui ont une stratégie d'image absolument phénoménale. Ce sont des distributeurs étrangers. Vous avez ECHO qui a fait une stratégie packaging superbe avec une identité assez simple, mais malgré tout, un positionnement très premium, avec un discours qualité sur les ingrédients qui est superbe. Les typos sont magnifiques. Tout est superbe. Et puis, vous avez à contrario un autre distributeur qui lui communique avec une très belle charte graphique. Désolé pour la qualité de l'image, mais vous avez une très belle charte graphique. On comprend parfaitement là qu'on est sur un produit premier prix. On comprend par le symbole du pourcentage qu'on va faire une bonne affaire. Et on a une belle identité qui est, rappelez-vous, mémorisable. Donc, je vais m'en souvenir. Je vais pouvoir réacheter. Je comprends bien la promesse. Voilà une marque distributeur qui me raconte une belle histoire et qui correspond probablement à cette catégorie de produits d'actes d'achat. Cette catégorie d'actes d'achat qui sont donc les premiers prix. Toutes les enseignes ont travaillé sur cette question. Évidemment, on est sur des approches avec des packaging minimalistes. Pour ne pas laisser penser que c'est un produit cher, on veut bien signifier le décrochage prix. Moi, j'aime bien quand je vois ces images-là ou celles d'avant. C'est clair. Je comprends bien que je vais acheter un produit pas cher. Le packaging fait bien son travail. On ne lui en demande pas plus ici. Mais vous retrouvez, bien sûr, un certain nombre d'éléments qu'on a vus ensemble. Ensuite, je voudrais vous présenter une évolution de packaging que je trouve ratée. Il faut faire très attention. Vous avez compris en début de présentation que l'acte d'achat va très très vite. Si vous modifiez vos packaging en cours d'année ou en cours de durée de vie du produit, vous ne pouvez pas passer de ça à ça. L'acte d'achat s'opérant de manière inconsciente et rapide, vous allez perdre des consommateurs au passage. Et ça nous est tous arrivé de ne pas retrouver des produits qu'on avait achetés précédemment. D'abord, un, parce que leur niveau de mémorisation était mauvais. Et deux, parce que parfois, les changements de packaging nous perdent. Et voilà, on perd des consommateurs au passage. Voilà. Alors, on va commencer un peu à conclure. Avant de conclure, je voudrais vous dire une chose. Le packaging, c'est comme de l'horlogerie. Si vous ouvrez votre montre derrière, le mécanisme, vous allez voir, il y a plein de pièces partout. Et puis, j'enlève un petit roulement, un petit rouage, une petite pièce. Vous ne verrez pas quelle pièce j'ai enlevée. Par contre, ce que vous verrez, c'est que votre montre, elle ne fonctionne plus. C'est exactement pareil à un packaging. C'est tout ce qu'on vient de voir, qui s'articule, qui se combine ensemble. Et si tout ça ne fonctionne pas bien, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc, voilà pourquoi on a vu tout à l'heure des packaging distributeurs qui semblaient ne pas fonctionner quand on les mettait à côté de la marque. Ou d'autres fois, des packaging de grandes marques qui ne fonctionnaient pas bien parce qu'ils n'avaient pas compris cette horlogerie, en fait. Alors, si on veut conclure, j'ai un certain nombre de choses à vous dire pour conclure. D'abord, il faut que les distributeurs arrêtent de faire des chartes matricielles qui déclinent des plats cuisinés de la même manière que du papier toilette. Il y a un moment où ça ne va plus. Donc, il faut absolument réinventer un petit peu l'approche des chartes graphiques des enseignes pour peut-être tenir compte quand même des changements de catégorie. Est-ce qu'un produit lessiviel peut rentrer dans la même charte qu'un produit cuisiné ? Je pense qu'on a atteint la limite de ce qu'il fallait faire et qu'il est temps maintenant de réinventer aussi cet aspect, de mieux coller aux catégories, certainement. Alors, quelques éléments de conclusion. On a vu malgré tout qu'il y a encore trop de copies. J'ai mis synthèse parce que, encore une fois, ce n'est pas réellement des copies, mais il y a une belle synthèse, on va dire, qui est faite des marques qui peut s'apparenter à de la copie. Donc, il faut que les distributeurs sortent de ça totalement. C'est déjà le cas pour la plupart, mais encore un peu de travail. Puisqu'on voit bien ici qu'on a deux produits distributeurs ici qui, finalement, ne communiquent absolument rien. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien qui est raconté. Donc, il faut gagner en engagement, en statut de marque. Et puis aussi, affirmer la marque d'enseigne. On voit là le produit U. Il y a quand même un logo d'une belle taille. Il y a quand même une affirmation de la marque par l'enseigne. Là, je pense que c'est plutôt bien calibré. Après, on est sur de la marque propre, donc la stratégie est un petit peu différente. Voilà. Donc ça, c'est quelques conseils aux distributeurs. Quelques conseils maintenant pour les deux. Alors, pour les marques nationales, première chose que je vous dirais, c'est religitimer vos marques par rapport au MDD. Pourquoi voulez-vous que le consommateur achète du coton à marque plutôt que la MDD ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'acte d'achat en faveur d'un produit banalisé ? Pour la marque, rien, ou en tout cas plus rien. Donc vous devez absolument donner des raisons d'acheter vos produits plutôt que la marque d'enseigne. Défendez vos expertises. La marque nationale a des expertises que la marque d'enseigne ne peut pas revendiquer. Elle a une maîtrise absolue de son sujet, puisqu'évidemment, elle travaille sur un produit, sur une catégorie. C'est beaucoup plus facile, mais du coup, c'est quand même une force. Donnez plus de vérité, moins d'images sublimées, moins de superlatifs. Les marques en font trop. Il faut redescendre un peu au niveau des consommateurs la vérité, la vérité du produit. Et puis moi, le dernier conseil que je donnerai aux marques, c'est d'arrêter de vous faire piller vos images par les uns ou par les autres. Essayez de défendre, déposer vos concepts. Vous verrez que pour déposer un concept, il faut qu'il soit puissant. Donc ça va vous obliger à travailler à un niveau au-dessus. Et puis ensuite, à défendre vos identités pour qu'elles restent propres. Alors, côté distributeurs, quelques conseils. Il faut dynamiser, en fait, votre statut de marque. Aujourd'hui, la marque distributeur, c'est un peu une alternative à la marque. Alors, décrocher en prix, voilà, moins 20, moins 30, ça dépend des enseignes. C'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire qu'on résume tout au prix alors que la marque de distributeur peut être engagée. On a vu Intermarché des très beaux engagements avec, je ne sais plus le slogan, mais c'est le distributeur commerçant, enfin le producteur commerçant. Le producteur commerçant, c'est une belle histoire. Donc vous donnez du contenu à vos marques. Plus de vérité, bien sûr. Donc vous avez beaucoup de gens qui se mobilisent autour de la marque d'enseigne. Il y a des experts, il y a des passionnés, il y a un engagement, il y a de l'éthique. Il y a beaucoup de choses et tout ça, ça ne transparaît pas dans vos packaging. Donc je pense que les distributeurs doivent mieux parler de leur travail et puis surtout créer une identité propre. Voilà, je crois qu'il faut absolument avoir identité en considérant bien sûr les codes de catégorie qui sont compliqués à gérer. Donc là, vous avez l'exemple de Leroy Merlin qui a créé une charte sur des produits qui est forte, qui va pouvoir vivre. Et puis vous avez une marque nationale qui s'est relégitimée il y a peu de temps, qui était totalement morte et qui a réussi à retrouver, à répondre en fait à tous ces points pour se redynamiser. Voilà, donc en synthèse, deux dernières slides. La première slide, c'est les 16 leviers dont je vous ai parlé en introduction, les voici. Donc, fonction primaire, match nul, on l'a dit. Couleur catégorielle, match nul, c'est vu. Segmentation, match nul, tout le monde a compris l'enjeu. Quand il y a des codes existants, on s'en inspire, quand il n'y en a pas, on en rajoute et on en crée. Donc, au niveau des formes et des matériaux, clairement, vainqueur par KO, la marque nationale. Au niveau de l'alerte catégorielle, de l'alerte du packaging, là aussi, le vainqueur, ça reste la marque nationale. La charte graphique, pour l'instant, les marques nationales et internationales, bien sûr, restent très fortes. Mais les distributeurs progressent très très vite sur cette question. On a vu le travail de Monoprix. Il y a vraiment une prise de conscience qui est totale. Le logo, là, vainqueur par KO, les marques nationales. Les codes marchés, là, c'est le contraire. C'est les distributeurs qui sont les plus malins, les plus pertinents et qui savent observer les catégories. Tout ce qui est gestuel, tactile, les distributeurs n'en ont même pas conscience aujourd'hui dans les faits. Donc là, la marque l'emporte. Les typographies, bien sûr, les marques nationales l'emportent très nettement. Text-facing sont les distributeurs. Les photos, de justesse, les industriels, de justesse. Je pense que là, c'est presque fini. Sur ce terrain, les MDD ne vont pas tarder à arriver. Text-facing, les distributeurs l'emportent. Pardon, excusez-moi. Les fenêtres, c'est les distributeurs aussi qui l'emportent. Donc, bénéfice produit, c'est toujours les marques nationales. Et l'effet de cumul visuel aussi. Donc, tout ce qui est merch, tout ce qui est pensé, le pack dans un concept merch. Et en online, c'est personne encore qui l'emportent. Il y a un gros travail à faire. Donc, en méga synthèse de cette page, ce sera ma dernière page. Voilà, en méga synthèse, vous êtes distributeur. Voilà ce sur quoi vous débriefez vos partenaires, vos agences. La fonction alerte doit être beaucoup plus forte. La forme, les matériaux, travailler vos logos avec plus de personnalité. Inventer des gestuels, inventer des solutions tactiles. Alors là, vraiment, vos typographies, c'est tout à revoir. Tout. Donc, il faut que les distributeurs comprennent bien l'enjeu. Le bénéfice produit, je pense qu'il faut aussi penser... Ça ne suffit pas de dire que je suis 20% moins cher que la marque. Et il est quoi, mon produit ? Il est mieux de quoi ? Qu'est-ce qu'il a de mieux ? Il est plus quoi ? Voilà. L'effet de masse linéaire à travailler aussi. Ça, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même à prendre en considération. Le pack online, c'est la même chose pour les deux. Et puis, vous avez la marque nationale avec... Qui doit mieux comprendre les codes marchés. Qui doit arrêter de tout réinventer tout le temps. Surtout quand elle n'en a pas les moyens. Les text-facing, là, on voit bien clairement que c'est à revoir, à revisiter. On ne comprend pas le produit. Là, on ne comprend pas le produit. On ne comprend pas ce que c'est. C'est quel code marcher. On ne voit pas la transparence alors qu'on aurait pu l'installer sur un nouveau produit. On ne sait même pas la couleur du jus. En fait, voilà un exemple de marque nationale qui est à côté de la plaque. Et voilà un exemple de produit pack distributeur qui ne répond pas à ces points-là. Vous avez là la synthèse absolue de ce qu'il faut faire. Il y a un peu plus de travail côté des marques de distributeurs que côté des marques nationales. Mais bon, il y a du boulot pour tout le monde quand même. Alors, dernière chose, faites attention à la chaîne graphique. On n'en parle pas assez, mais je dois dire qu'à la fois les marques nationales comme les marques de distributeurs sont très vigilants là-dessus. Mais la réalité, c'est que vous avez un packaging sur deux pratiquement qui arrive en point de vente et qui n'a plus du tout l'allure qu'il avait quand il était sur la table de réunion avec des belles créations. Vous avez des aléas sur la chaîne graphique. Vous avez sur une même gamme des produits qui vont être imprimés en offset, en flexo, en helio, dans des usines différentes. Donc les conséquences du non-contrôle de ces étapes graphiques sont phénoménales. Surtout qu'on envoie des gens sur des bons à tirer. Enfin, il y a un vrai travail. Et puis, je voudrais juste vous remercier, vous dire que si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Et puis, si certains souhaitent faire cette présentation dans leur entreprise, pourquoi pas ? On peut en parler à la fin de cette présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Alors, petite question. Tout est clair ? Ça va, j'ai fâché personne ? Non ? Ok. Bon, je vous remercie beaucoup. A bientôt. Applaudissements. Applaudissements. Merci.